... Rebonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis pour un plateau perspective. Nous recevons Pierre Hurstel, qui est directeur de la communication et associé du cabinet Ersten Jung. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de vous poser une question. On connaît ce monde du conseil, mais quelle est la spécificité du cabinet Ersten Jung ? Je pense que la spécificité d'Esten Jung, c'est que tous nos villages sont connectés. On est présent dans 144 pays. On est présent donc dans à peu près 800 villages. On est sûrement celui qui a su le mieux connecter les hommes et les talents entre eux pour servir nos cibles et nos clients. Un vrai fer de lance que vous vous attachez à défendre depuis un certain temps. Alors, ce n'est pas une erreur. On n'est pas dans un point comme bien que vous soyez directeur de la communication, parce que je pense que vos problématiques dépassent largement le simple contexte de la communication. Vous avez vous-même été DRH de la société. Vous avez d'ailleurs gravi tous les échelons. Racontez-nous finalement ce que vous avez retenu de ces différentes étapes qui ont jalonné votre carrière. Oui. 31 ans de société, quand même. 31 ans de carrière, ça me fait tousser. Pardon. Oui. 31 ans de carrière, ça permet de vous dire deux choses. La première, c'est que pour garder l'envie pendant tant d'années, il faut monter des projets à l'intérieur de l'entreprise. Il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Sinon, c'est l'envie qui s'en va. Et quand il n'y a plus l'envie, même dans une très grande entreprise, on n'est pas à l'abri. Et puis, deuxième idée, la cohérence. Il faut bâtir la cohérence entre son propos, son intention et ses actes. Et donc, ce qu'on apprend au service des clients, c'est la cohérence. Et au fond, si vous me dites qu'est-ce qu'il faut dire à nos jeunes ou à ceux qui ont envie de nous rejoindre, si vous êtes des amoureux de la cohérence, alors vous pouvez peut-être vous amuser chez nous. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Je sais qu'il y a un prix de l'entrepreneur. Je sais que vous avez créé une académie. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différentes cellules ? Bien sûr. Si on clique sur le mot cohérence, nous servons des entrepreneurs. Évidemment, on a eu envie de les célébrer un peu, pas simplement de les servir de délivrer de la qualité. On a monté il y a 25 ans un prix de l'entrepreneur. La France a été le deuxième pays, le deuxième village du monde de la planète, et Hansen Jung a monté, il y a bientôt 20 ans, le prix de l'entrepreneur. Ça, c'est cohérent. On les sert, on les célèbre. D'accord. On n'a pas envie de porter, de transporter un vecteur qui n'est pas vrai dans notre ADN. Mais alors, est-ce que c'est quand même votre rôle d'élire un entrepreneur parmi les entrepreneurs, alors que vous, votre rôle est plutôt de les conseiller ? Oui, c'est vrai. On est d'abord des conseillers, on est d'abord des accompagnants, on est à côté de l'entreprise. Mais on finit par se dire, au fond, si nous, on ne le fait pas, qui va le faire ? Et au fond, depuis 20 ans, on décerne ce prix de l'entrepreneur dans les régions, dans les villages de France, si vous voulez, et pas simplement à Paris. Puis il y a un prix national, et puis après, il y a un prix mondial. D'accord. Ben, écoutez, pour le moment, on continue. Il y a toujours des entreprises qui ont envie de candidater, et il y a toujours du monde à la remise. Donc, ça va. Combien de candidatures l'année dernière ? 700 candidatures en France. D'accord. Probablement près de 15 000 à 20 000 dans le monde. Un grand prix mondial qui est remis en France, donc dans un des villages de la planète. Et chaque année, ça tourne ou c'est tout le temps à Paris ? Ben, c'est toujours à Monaco que c'est remis. Ah, c'est à Monaco. Oui, donc c'est à côté. Et qui a gagné le prix l'année dernière ? Alors, l'année dernière, c'est une entreprise de Singapour, dirigée par une femme, et qui nous a époustouflés par sa dynamique personnelle, son rayonnement. C'est quand même, ça fait rêver, quoi, les entrepreneurs. Et elle fait quoi ? Elle est dans le monde du produit pharmaceutique. D'accord. Alors, l'entreprise, vous êtes quand même très proche. Comme vous me disiez, pour pouvoir accompagner des grands patrons ou des petits patrons, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Vous les accompagnez de la création jusqu'à parfois la fusion, les acquisitions. Quel est le moral des patrons à l'heure d'aujourd'hui ? Ben, aujourd'hui, je dirais même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans les échos, on a fait parler des dirigeants d'entreprises sur la mondialisation, l'internationalisation. Donc, justement, à aujourd'hui, on peut dire que le moral est à la fois dans une compréhension que l'entreprise doit se tourner tout de suite vers tous ses marchés. Et donc, ils ont un moral de conquérant. Et puis, ils se posent des questions. Moi, je ne suis pas un spécialiste du moral des dirigeants, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ils s'interrogent sur la connexion des faits qui viennent à leur connaissance par les journaux, par la vie et par leur entreprise ou par leurs conseillers. Il y a des moments où ils n'arrivent pas à connecter tous les points. D'accord. Qu'est-ce qui les tracasse le plus ? Je crois que ce qui les tracasse à aujourd'hui, 1er septembre, c'est à très court terme. Est-ce qu'on est devant un W dans la crise ou est-ce que ça va repartir ? Ils sont partis en juillet avec l'impression d'avoir été fortement secoués pendant 3 ans. Ils sont allés griller des poissons en se disant « c'est super quand on reviendra, on aura mangé nos poissons et on pourra travailler ». Et là, il y a eu quand même cet été quelques secousses dont je ne suis pas sûr qu'on soit capable de tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors, on sort d'une table ronde qui était très focalisée sur l'espoir. Est-ce que vous pensez, vous, que l'entreprise peut aussi être autre chose que la commune image que l'on peut en avoir de machine à broyer et être plutôt réparatrice, comme vous l'avez écrit dans le titre d'un de vos ouvrages ? Je le crois encore plus qu'hier. Non pas pour me remonter le moral et me dire « puisque ça va mal avec la bourse, je vais raconter que l'entreprise est réparatrice ». Je crois qu'il n'y aura d'entreprises attractives demain pour les talents que celles qui sauront réparer. Réparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous entrez dans l'entreprise avec vos difficultés, vos handicaps, vos problèmes de formation, vos ambitions. Et l'entreprise vous permet de vivre des challenges. Alors, le dosage est plus ou moins bon. Il y a des moments où le dosage n'est pas bon. C'est-à-dire que vous forcez trop pendant six mois. La concurrence a été très dure. C'est à l'entreprise de gérer la réparation. On ne peut pas demander à des athlètes tout le temps de courir le 100 mètres du matin au soir. Il y a des moments de récupération. Il y a des moments de réparation. On va chez le kiné quand on est athlète. L'entreprise, elle doit permettre aussi ces moments-là. Mais je ne crois pas que l'entreprise soit par essence destructrice. Ça, c'est vrai que je ne le crois pas. J'ai eu l'occasion de voir ça sous toutes les différentes longitudes de la planète. L'entreprise n'est pas en soi destructrice. Ça peut être son dirigeant qui la pilote mal ou qui rend la vie désagréable. D'accord. Et alors, parmi les entrepreneurs que vous avez sélectionnés, justement, dans votre prix, en tout cas, les dossiers que vous avez retenus, est-ce que vous vous attachez à cette qualité humaine d'accompagnateur, en fait ? Oui, je vais prendre un exemple. Tous les gens qui ont reçu le prix de l'entrepreneur, on les réunit. On les réunit dans une académie. Et on travaille avec eux, avec des personnalités extérieures, qui sont des sociologues, qui sont des écrivains, qui sont des intellectuels. Et on réunit ces gens-là pendant 2-3 jours tous les ans, en prenant un sujet qui est, au fond, autour de comment être humain dans un monde qui n'est pas facile. D'accord. Cette année, on va traiter de l'avenir du progrès. Est-ce qu'il y a un avenir pour le progrès ? Et un des ateliers de notre académie, ça va être autour de la dimension managériale. Parce qu'il n'y a pas que le progrès scientifique, il n'y a pas que l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut inventer aujourd'hui dans une entreprise multiculturelle, avec des clients multiculturels, pour diriger de manière intelligente ? On va réfléchir. Alors justement, en tant que directeur de la communication, vous avez aussi cet enjeu de fédérer les talents, de les garder, parce qu'on sait très bien combien la matière humaine est importante. D'ailleurs, c'est peut-être un mot galvaudé, mais est importante au sein de vos métiers. Comment faites-vous pour les motiver, les fédérer et les garder ? Oui, alors, c'est un problème éternel. Je ne pense pas avoir de martingale. Moi, j'ai un seul mot d'ordre. Soyons cohérents. Quand un des dirigeants de l'entreprise dit quelque chose, il faut que ce soit vrai. De toute façon, dans la demi-heure, le public détecte très vite et devient cynique si le dirigeant est manipulateur. Donc, soyons cohérents et démontrons. Au fond, je voudrais faire une phrase de communicant, puisque je suis directeur de la communication. Je ne crois pas du tout que le média, c'est le message, comme le disait McLuhan à une époque. Pour moi, le message, c'est le message. Et donc, s'il est cohérent, les gens le voient. S'il n'est pas cohérent, ils se font leur opinion. D'accord. Pour les garder, il faut leur donner des challenges et ne pas leur mentir sur ce qu'ils font. D'accord. Alors, pour conclure ce sujet, j'attire votre attention sur une brochure que vous avez sortie, qui s'appelle « Iné ou acquis, l'ADN de l'entrepreneur décodé ». Je pense qu'il y a pas mal de choses. Est-ce que vous pouvez nous mettre en avant un ou deux thèmes forts de cette publication ? Moi, je crois que ce qui est extrêmement intéressant dans cette étude, c'est qu'elle a été menée justement dans tous nos villages. D'accord. Donc, mondialement parlant. Et puisque j'ai débuté en réponse à votre question, c'est quoi notre différence ? C'est-à-dire qu'on est capable de décrire l'ADN de l'entrepreneur dans le respect des différences des villages, mais avec des éléments structurels de l'ADN, quel que soit son pays d'appartenance. Donc, il y a une universalité de l'ADN de l'entrepreneur. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous venez de publier récemment. Absolument. Je vous recommande de lire. Je vais lire avec grande attention. Pierre, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour un prochain plateau.com ou Perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada